Hey salut à toi ! Tu as envie d'être vtuber mais tu ne sais pas comment t'y prendre ? Laisse moi te présenter plusieurs outils qui te permettront de devenir un youtubeur virtuel. Alors avant que la vidéo commence, je voulais vous avertir que je ne vais pas parler des applis mobiles dans cette vidéo, ça sera pour une prochaine fois, et qu'il y aura d'autres tutoriels qui vont venir sur d'autres logiciels. Donc n'hésite pas à me follow sur youtube et à activer la cloche de notification et à me suivre sur twitter ou sur instagram pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Tout d'abord, il faut définir ce dont on a besoin pour être vtuber. Il nous faut donc un avatar en 2D ou en 3D, ça fera l'affaire. Un équipement de tracking mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Donc ça va être soit en VR donc avec un casque de VR ou par webcam. Mais il faut bien sûr un micro, bah oui il faut bien vous entendre. Un logiciel permettant de vous traquer et beaucoup d'imagination. Bah oui pour faire du contenu, streaming et youtube. On va donc commencer par la première étape qui est donc de créer son avatar. Alors je ne vous cache pas qu'il faudrait avoir quelques connaissances artistiques pour créer son avatar si vraiment vous voulez le personnaliser à 100%. Et c'est encore mieux si vous avez des compétences en animation 3D et en modélisation. Là vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous pourrez créer votre avatar de toutes pièces, mais par contre il va falloir exporter son avatar en 3D dans un format assez spécifique pour les vtubeurs. Et ce format c'est le VRM. Alors ce format de fichier est un format très très récent qui prend en charge un type de fichier très précis. C'est un format qui permet de gérer des données d'avatar de type humanoïde en 3D pour les applications en VR. En gros pour faire simple, ce format de fichier prend en compte uniquement des avatars en 3D qui sont utilisables en VR et de format humanoïde. Donc il est super important que vous ayez un avatar en format VRM si vous voulez pouvoir l'utiliser dans les logiciels de tracking. En effet, ils sont pratiquement tous compatibles avec le format VRM. Pour ce qui est des avatars en 2D, là par contre il va falloir faire appel à vos connaissances de dessin, si vous voulez avoir un avatar totalement personnalisé. Il va falloir donc que vous le construisez vous-même et après il va falloir passer par un logiciel dans lequel vous pouvez donc l'animer comme vous voulez, mais je vais vous en parler tout de suite. Alors voici la première étape, nous allons passer à la création du personnage. Si vous décidez de partir sur de la 2D, il faudra tout de suite que vous appreniez à utiliser un logiciel très très important qui est donc Live2D. C'est un logiciel qui vous permettra de pouvoir ajouter de l'animation sur n'importe quel dessin ou image qu'il va falloir que vous le décomposiez vous-même et que vous l'animez vous-même. Je vais vous mettre en lien dans la description des tutoriels qui sont disponibles pour ce logiciel. Sinon il y a possibilité de passer par un logiciel de la suite Adobe ou Adobe pour les français, qui est donc caractère animateur. Mais d'une manière générale on passe plutôt sur Live2D. Alors maintenant si vous n'êtes pas un grand modéliseur 3D. Je vous propose donc des logiciels qui vous permettront de créer des avatars en 3D. Et tout d'abord nous commençons avec Vikatsu. Donc c'est un logiciel qui permet donc de créer des avatars en 3D qui sont très faciles à customiser. Par contre il faut savoir une chose, si vous décidez de créer votre avatar sur ce logiciel, il va falloir utiliser le tracking uniquement dans ce logiciel. En effet vous ne pourrez pas exporter les avatars en VRM mais par contre dans ce logiciel vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser le tracking avec la webcam et la VR. Deuxième logiciel dont je vais vous parler et je pense que c'est celui dont tout le monde utilise et qui est vraiment le plus pratique et surtout gratuit, c'est VeroEat. C'est un logiciel qui est utilisé par les vtubeurs et je vous invite fortement à vous diriger vers ce logiciel si vous voulez créer votre avatar en 3D de toutes pièces. Il est très 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 simple d'utilisation. Petite information, ce logiciel a été créé par l'entreprise Pixiv. Vous savez c'est ceux qui ont fait le site avec toutes ces belles calories de dessins et de mangas qui sont donc diffusés sur ce site. Déjà il faut savoir que le corps est déjà modélisé. Vous avez juste à modifier quelques paramètres. Les cheveux c'est vous qui les créez et vous pouvez ajouter vous même de la texture. Alors il faut savoir qu'ils font régulièrement des mises à jour dans ce logiciel pour éventuellement ajouter des éléments comme des nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires, ce genre de choses en tout cas sur lequel on peut travailler. Donc n'hésitez surtout pas à vous mettre à VeroEat. Pour vous donner une idée de ce que ça donne avec ce logiciel, je vous invite par exemple à aller sur mon VeroEat Hub. Sur ce site vous avez la possibilité de visualiser mes avatars que j'ai créé avec tous les vêtements disponibles et vous pouvez également visualiser d'autres avatars et de voir ce qui est possible de faire. Je vous invite très fortement à aller sur ce site pour voir toutes les possibilités infinies que l'on puisse faire avec VeroEat. Juste pour info, je voulais vous informer que plus tard sur ma chaîne YouTube je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment je crée mes vêtements sur VeroEat. Alors restez connecté maintenant, passons au tracking. Tout d'abord nous allons parler des logiciels qui sont compatibles avec une webcam. Pour la 2D ça va être très rapide, il y a un logiciel qui permet donc de pouvoir faire du tracking avec son avatar exporté de Live2D, c'est le FaceRig. Ce logiciel permet de traquer votre visage avec des avatars en 2D ou bien en 3D. Par contre si c'est avec un personnage exporté de Live2D, il va falloir ajouter un add-on à FaceRig qui permet donc de supporter les avatars venant de Live2D. Maintenant nous allons lister les logiciels pour la 3D et il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Nous commençons tout d'abord donc avec les logiciels qui font du tracking avec la webcam. Alors nous commençons donc avec Wakaru qui est donc un logiciel de tracking dans lequel vous avez la possibilité donc d'importer votre avatar en format VRM et de faire beaucoup de choses avec comme jouer avec les expressions du visage, pouvoir bouger les mains à l'aide de la souris ou en traquant les mains avec la webcam. Bon par contre c'est un petit peu plus compliqué de traquer avec les mains et ce logiciel est vraiment très simple d'utilisation et le tracking est plutôt pas trop bas. Ensuite nous avons FreeTini, pareil un logiciel permettant de faire du tracking avec la webcam et si vous prenez la version pro vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser le Leap Motion donc c'est un petit appareil qui permet de pouvoir traquer les mouvements de ses mains ou bien de faire du tracking avec un casque VR. Ce logiciel est pratique car il y a des expressions faciales qui sont accessibles avec des touches mais il y a également des animations qui sont disponibles dans ce logiciel. Vous avez la possibilité d'ajouter des objets en 3D et de les ajouter à votre avatar ou à votre décor. Si vous aimez le dessin, ce logiciel peut être intéressant pour vous, c'est VDRAW. Avec ce logiciel vous avez la possibilité donc d'importer votre avatar comme toujours et de le voir bouger à l'écran avec un stylet en main et ça peut donner un effet sympa si vous décidez de faire des vidéos en rapport avec le dessin. Ensuite j'aimerais vous parler de LePet qui est donc pareil, c'est assez similaire à FreeTini. C'est un logiciel de tracking qui se fait avec la webcam et aussi pareil avec le Leap Motion et qui est vraiment très simple d'utilisation et le côté pratique de ce logiciel c'est que votre corps peut bouger et ça donne un effet sympa et fluide. J'aimerais également vous présenter VMAGIC Mirror qui est donc un logiciel pareil qui permet de traquer son visage avec la webcam mais qui permet de voir son avatar touché sur les touches d'un clavier, pareil avec la souris ou encore une manette. Evidemment il existe toujours VIKATSU mais comme je l'ai expliqué au début, il va falloir utiliser un avatar que vous aurez créé dans ce logiciel. Sachez qu'il y a une vidéo qui est prête sur VIKATSU qui va être publié dans très peu de temps. Pour info il existe bien sûr d'autres logiciels qui permettent de traquer avec la webcam mais ce dont je vous partage c'est ce que je préfère et que j'estime vraiment utile pour vous. Passons tout de suite au tracking VR. Alors déjà il faut savoir que pas tous les casques sont compatibles avec les logiciels VR. Que n'oubliez pas de bien regarder les configurations disponibles sur ces logiciels mais d'une manière générale si vraiment vous voulez être tranquille il va falloir privilégier l'Oculus Rift ou un HTC bag. J'avais eu par exemple la question s'il était possible d'utiliser un casque de PlayStation donc le PSVR et il semblerait que les logiciels sont surtout compatibles avec des casques qui puissent se connecter sur un ordinateur. Donc ce n'est pas forcément compatible. Alors au niveau des logiciels pour le tracking VR, j'en ai retenu deux qui sont vraiment très bien je trouve et très simple d'utilisation et on va commencer avec Virtual Motion Capture ou encore VMC. C'est un logiciel donc qui vous permet de pouvoir vous traquer avec un casque VR et le côté pratique de ce logiciel c'est que vous avez la possibilité de jouer avec les expressions qui sont donc avec les touches ou le joystick de vos manettes et vous avez même la possibilité de traquer tout votre corps donc c'est du full body tracking si vous en avez la possibilité. Autre chose vraiment très pratique c'est que vous avez la possibilité d'exporter une caméra qui va vous faire encruster dans des jeux ce qui donne un effet plutôt sympathique. Et enfin j'aimerais surtout vous parler d'un autre logiciel qui a été créé par un français c'est Tracking World. C'est un logiciel qui permet de faire du tracking avec un casque VR et pareil du full body tracking si c'est possible pour vous. Mais le gros intérêt et la grosse plus-value que je trouve avec ce logiciel c'est que vous avez la possibilité de manipuler les expressions du visage comme vous voulez, de pouvoir positionner la caméra comme vous voulez, également de jouer avec les gestes de la main et de pouvoir faire des suivis de mouvements avec les yeux. Je vous recommande énormément ce logiciel si vous décidez de faire des vidéos sur youtube c'est vraiment ultra pratique. Voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va beaucoup vous aider et il faut savoir qu'il y aura donc d'autres vidéos tutoriel donc n'hésite pas à t'abonner et à activer encore la cloche de notification c'est très important et si la vidéo t'a vraiment plus n'hésite pas à la liker et à la partager. Il faut savoir que donc je suis youtubeuse virtuelle et je fais beaucoup de contenu sur ma chaîne youtube. Il y a du gaming assez fun et divertissant. Je parle beaucoup de sujets qui vraiment me tiennent à coeur et qui sont vraiment sympa à vous les faire partager. Il peut arriver qu'il peut avoir du dessin. En bref il y a beaucoup de choses à voir sur ma chaîne youtube. Donc n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne youtube et à me soutenir évidemment. Bon en tout cas je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A très bientôt tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à un maximum de personnes. Si tu veux être au courant des prochaines sorties de vidéos, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne youtube et à activer. la cloche de notification. Je t'encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram mais surtout Twitter. Et je suis également sur Twitch si tu aimerais suivre mes streams. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.